Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le tarot renard, le reflet de lune le normand et un oracle, le message des papillons. On a tout, tarot, le normand et oracle. Voilà, donc je vous mets le message des papillons d'Alana Fairchild, la référence du jeu juste en dessous de la vidéo. Et le tarot renard et le reflet de lune, ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous retrouvez sur mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos. Je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on va commencer tout de suite avec le tarot. Alors, on a la carte du 9 d'épée et la carte du roi de bâton. Ok, même pas peur pour vous les Vierges ce mois-ci. C'est un petit peu ce que ce duo vous dit. Ici, vous avez cette idée, voilà, d'être en prise avec vos pensées. Beaucoup de pensées qui tournent dans votre tête, qui tournent en boucle, qui vous coincent, qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez ici, on a ce renard et ce petit lapin qui sont pris sous des ronces et qui ont peur un petit peu de ces oiseaux. Et pourtant, on a la nuit et l'aube qui pointent le bout de son nez ici et qui va donc amener le soleil, amener de la lumière. Et qu'est-ce qu'on a comme carte juste à côté ? Une carte extrêmement lumineuse et chaleureuse puisqu'on a le roi de bâton. Donc là, autant dire, ça pulse au niveau de la lumière et au niveau de la chaleur. Donc, toutes ces idées-là qui étaient dans votre tête, qui tournaient en boucle, qui vous empêchaient peut-être de dormir d'ailleurs aussi, parce que le 9 d'épée, c'est la carte qui montre bien qu'on a vraiment du mal à trouver le sommeil, qu'on a vraiment du mal à s'apaiser et que les moments d'ailleurs les plus difficiles sont les moments un petit peu de nuit, les moments sombres, soit les moments sombres de l'année, comme l'automne-hiver, soit les moments sombres de la... j'allais dire de la journée, mais de la... voilà, sur 24 heures, donc ça va représenter la nuit. Et donc, on était en prise avec des difficultés à ces moments-là. On était en prise... vous étiez en prise, pardon, avec des difficultés au niveau de ces idées qui tournent dans votre tête. Et là, on a quelque chose, un dénouement extrêmement positif qui arrive, un regain d'énergie phénoménal. et avec cette carte du roi, on prend son courage à deux mains, on y va et on tergiverse pas. Voilà, c'est un petit peu ce que vous dit cette carte du roi. C'est ce tempérament aussi impulsif, volontaire, qui prend les choses en main et qui arrive à surpasser toutes les difficultés. Donc ce duo, il vous montre bien que les difficultés sont encore un peu présentes, mais qu'elles sont en train de complètement s'apaiser et que vous allez faire un grand virage et passer complètement à autre chose. Que vous allez retrouver votre énergie, retrouver votre sommeil, sans doute, pour ceux qui l'ont perdu. Et arriver dans une phase lumineuse de votre vie. Voilà, donc on se rebooste et on passe, on traverse ses peurs. Et vous allez en sortir complètement grandi en plus de cette épreuve. Parce que clairement, là, vous étiez dans une épreuve, quelque chose qui vous bloquait. Et tout d'un coup, vous allez voir que tout va se débloquer, que quelque chose de beaucoup plus lumineux arrive. Et surtout, à l'intérieur de vous. Parce qu'avec les cartes, justement, des reines, rois, cavaliers et pages, les suites, les... Eh bien voilà, j'ai oublié le nom. Les honneurs, en fait, des suites. Les personnages des suites. On est dans des types de personnalités aussi. Et là, c'est intéressant parce que lorsqu'on est en prise avec ses peurs, on a tendance à se couper aussi de soi-même, de qui on est vraiment. Et là, on a, on retrouve sa personnalité. On retrouve un type de personnalité juste après. Donc on a bien cette idée de se retrouver soi-même aussi. Et de retrouver une part beaucoup plus lumineuse et joyeuse de soi-même. Alors, je vais pousser, je vais décaler un petit peu. Voilà. On va prendre quatre cartes avec le petit, le normand. Les chemins, l'étoile, les poissons et la cigogne. On a vraiment cette idée de mouvement. Mais, avant tout, on a le choix. Il y a des choix qui s'offrent à vous. Des chemins devant vous. Et là, il va falloir en emprunter un. Et pour emprunter le bon chemin, on vous dit de faire appel à votre intuition avec la carte de l'étoile. On vous dit, justement, de lâcher le mental. Ne réfléchissez pas à « je fais ma to-do list », « je me dis quels sont les points positifs d'aller par là », « quels sont les points négatifs », etc. Là, il ne s'agit pas de ça. Pour vous, il va vraiment s'agir de faire confiance à votre intuition et de vous reconnecter à ce qui vous parle. De vous reconnecter à votre partie, justement, lumineuse, celle qui a de l'énergie encore, celle qui a envie de faire des choses. Pas celle qui a peur et qui va se terrer et qui, du coup, va réfléchir, faire des listes, se dire « alors si je fais ci, je perds ça, je gagne ça, je... » Voilà. Cette part-là, on la met de côté. Et on écoute cette part-là. On écoute cette part beaucoup plus intuitive, beaucoup plus réceptive aux messages qui sont autour de vous et qui vont vous permettre de vous aiguiller, de vous faire emprunter le bon chemin. On a également cette idée de réseau avec la carte de l'étoile. Et ça, c'est intéressant parce que vous pourriez, par exemple, faire appel à votre réseau, demander des conseils un petit peu autour de vous. Alors, demandez des conseils, mais attention, ne réfléchissez pas trop au-dessus. Voilà, vous prenez un peu une sorte de... vous prenez la température ambiante. Voilà. Et vous vous confiez à des personnes qui, elles, ne sont pas sous l'emprise de la peur. Pour vous donner un exemple concret de ce que je suis en train de vous dire, imaginons que vous deviez choisir une maison ou un appartement. Une maison. Et que dans cette maison, il y a un grand jardin. Vous avez très envie d'avoir un grand jardin. Vous avez envie, justement, de vous poser, de vous occuper un petit peu plus de la nature. Mais les gens autour de vous, peut-être, si vous demandez des conseils autour de vous, les personnes qui seront un petit peu plus âgées vont vous dire, attention, un jardin c'est de l'entretien. Voilà. Parce qu'elles, elles ont peut-être mal au dos. Elles ont peut-être pas envie de s'occuper d'un jardin, etc. Donc voyez, ce conseil ne sera pas avisé pour vous qui auraient besoin et envie d'un jardin. Enfin, voilà. Donc on est dans cette idée de faire attention à qui on demande des conseils et de ne pas, de voir aussi, quand on vous donne un conseil, la peur qui se cache derrière le conseil. Non, il ne faut pas avoir de jardin. Mais parce que la peur derrière cette idée-là, c'est de devoir s'en occuper et on a mal au dos, on a mal au genou, on ne peut pas s'en occuper. Voilà, ça peut être, par exemple, ce genre de choses. Donc pour vous, le but, c'est de ne pas vous prendre la tête. Donc faites appel à votre réseau, faites appel à des personnes qui sont compétentes, qui ont un regard extérieur, par exemple, sur les décisions que vous devez prendre. Des professionnels, par exemple, qui pourront vous aiguiller dans la bonne direction tout en vous donnant des conseils qui sont exemples de tout pathos, de toutes émotions. Ils seront là pour vous donner un conseil très concret pour votre situation. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose qui se décante et qui bouge énormément. On a beaucoup d'échanges qui vont se faire avec la carte des poissons. Alors ça peut être des échanges financiers, justement, des transactions. Donc peut-être que cette carte, justement, du chemin va vous permettre de mettre en place une entreprise, une société, peut-être d'acheter quelque chose aussi. On est dans cette idée, voilà, de transaction d'argent ici. Et c'est un petit peu pour ça que je pensais, c'est pas pour rien que je pensais à la maison ou au déménagement, parce qu'on a aussi la carte de la cigogne. Et la carte de la cigogne, on est dans le mouvement, dans le fait de bouger et d'aller s'installer, par exemple, quelque part ailleurs. Donc on peut très bien, ça peut être une location pour un week-end, par exemple, en dehors de chez vous, qui vont vous faire d'ailleurs beaucoup de bien. Mais on a aussi cette idée, peut-être pour certains d'entre vous, ça va parler, bien sûr, pas à tout le monde, mais de faire un choix pour un futur emménagement plus tard. On a aussi cette idée de transaction, d'échange, liée peut-être aussi à la naissance, à des naissances. Donc là aussi, j'ai conscience, bien sûr, que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Mais pour certains d'entre vous, qui êtes dans un cas où vous souhaitez, peut-être, avoir un enfant, eh bien, ce mois-ci montre que c'est un mois qui est propice. Voilà, on ne parle pas d'avoir des résultats. On parle simplement des énergies qui sont autour de vous, qui montrent que c'est un mois qui est très propice, en tout cas, pour la conception d'un enfant, ou pour, en tout cas, le fait de se sentir à l'aise, d'en parler, et peut-être de mettre ce projet, non plus à l'état de projet, mais pourquoi pas se dire, on va concrétiser cette... on va concrétiser le fait de vouloir un enfant, peut-être. Voilà. Voilà, donc ça, je reste... Je reste... J'aime pas trop parler de la santé, vous le savez. C'est quelque chose, c'est un sujet que je n'aborde rarement, que j'aborde rarement, mais c'est vrai que là, les cartes sont quand même très... nous aiguillent beaucoup dans cette voie-là, pour les personnes qui seraient dans cette attente. Donc voilà, on a, pour aussi les personnes qui sont dans cette démarche-là, toujours cette idée de prendre conseil aussi auprès d'un professionnel. Donc rappelez-vous qu'il y a un contexte, et que vous faire bien entourer, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit pour un déménagement et choisir son lieu de vie, que ce soit pour justement trouver un bon médecin qui pourra vous accompagner dans vos démarches pour avoir un enfant plus tard. On est dans cette idée qu'il y a un choix ici, qu'il y a l'appel aussi à un professionnel, et qu'il y a du mouvement, des choses qui bougent, des choses qui vont dans la bonne direction pour vous, si vous souhaitez justement ces changements dans votre vie. Voilà. De façon aussi plus générale, comme je le disais, on a aussi le fait de prendre une location, de prévoir, de prendre une location pour partir en week-end, par exemple. Alors on va terminer avec une carte du petit oracle des papillons. Je choisis la vie, je choisis de vivre avec courage, je ne permets pas aux autres de m'intimider, je tiens bon, je n'abandonne jamais. Mais bon, ben voilà, je crois que ce que je vous ai dit justement ici correspond tout à fait à ça, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les autres faire rejaillir leur propre peur sur notre vie. Voilà. Prenez bien conscience que les conseils qu'on pourrait vous donner sont aussi emprunts de la peur des personnes qui sont autour de vous, des fois qui vous veulent du bien, qui ne sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, seulement leurs propres peurs, eh bien vous feront sans doute donner des conseils, vous donneront des conseils qui sont en lien avec ces peurs-là. Parce que très souvent, on voit plus le négatif que le positif. Donc voilà, prenez bien conscience de ça, ne laissez pas les peurs des autres envahir votre univers et votre vie à vous. Ayez ce courage-là de distinguer aussi, et cette volonté de distinguer les peurs qui vous appartiennent et celles qui appartiennent aux autres, et de vous détacher justement de celles qui appartiennent aux autres pour ne pas que cela vous empêche, vous d'avancer, de vivre et vous bloque. Tenez bon, n'abandonnez jamais, choisissez de vivre avec courage et de ne pas laisser les autres vous intimider. Voilà, c'est un très beau message pour terminer ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée les Vierges et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501